Hey! Bonjour et bienvenue à cet épisode du Figuerie Geek Show en présence de mon ami PL et FX plein de sujets comme d'habitude et puis voilà donc on commence tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Donc nous débutons nos chroniques notre chronique en suratant une merveilleuse petite bière on a décidé de boire de la bière à soir Toi c'est quoi que tu bois? Moi je bois le lait fré Brun Une bière belge On aime les belles moines Elles font du chocolat aussi? Moi? Non Tu vois des moines qui font du... Les moines? Les moines qui sont les étampillés Ben c'est une belle bière brun Excellente Toi et Ève? Moi j'ai une excellente Sleeman Sleeman C'est ceux qui ont acheté le niveau aussi Ouais c'est vrai La 2.0 Mais Moi j'aime pas les... J'aime pas la bière tellement Il y a tous les bières avec... Non mais c'est vrai t'sais On va peut-être être jugeux comme ça Oh Qu'est-ce que tu fais? Les arrière-goûts et les arômes de bière Je la goûte pas dans la bière Donc moi j'aime ça les bières sans arrière-goût Donc celle-là elle goûte pratiquement rien C'est une bière blonde 4.2% dans la stole Ah comme une... Comme une biennesse Ouais pas tellement une biennesse 4.2% mais c'est pas une bière Non 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 c'est pas une bière C'est pour l'instant oui C'est parfait Pis moi ben les gars J'ai fait un petit spécial québécois Ok je me suis amené l'hiver à Stout Mais c'est pas de la Stout C'est une... C'est une... C'est une petite bière C'est une bière C'est une bière C'est une... Elle parche d'eau sur ta petite bière Je sais pas si vous avez bien voir là C'est une pitte caribou Et donc je vous présente une bière gaspésienne Gaspésie là hein Les gaspésiens ne font pas les choses à moitié Donc c'est une bière qui vient de... Microbrasserie Microbrasserie de la blonde de l'os Et donc au début je me demandais Parce que bon... On m'a offert ça Fait que j'ai dit bon ben Quelle meilleure manière de... T'sais de la présenter Qu'en faisant une dégustation Pis là je regardais sur la bouteille Pis c'est pas écrit pourcentage Pis là Heureusement qu'il y avait un petit éticat C'est un petit éticat Donc c'est une petite bière blonde 100% mal 5% d'alcool Et brassé sans compromis Ouais tout de suite Donc... C'est très important de la dire Je vais peut-être dans la tête Et là je vais... Je vais vous donner une petite... Une petite... Information que j'ai appris cette semaine A propos de la bière Peut-être que je suis un total inculpe De pas avoir tout ça avant Mais t'sais quand on ouvre une... Corona Ou le type de bière un peu comme ça Quand on l'ouvre Y'a comme un petit odeur Mouffetté De mouffette Donc... Et si tu la prends en canette Y'a pas cette odeur là Donc c'est... Le fait que la bière est en vitre Et que la lumière passe à travers L'effet que la lumière fait Avec ce type de bière là Qui a été macéré Parce que c'est des types de bière Y'a pas beaucoup de houblon dedans Y'a plus de mal que de houblon Je sais pas... C'est ça c'est pas des bières houblonnées Qui appelaient Donc la transformation se fait Et c'est ça qui donne la petite odeur Ouais C'est parce qu'elle est tellement grosse Et voilà C'est ça Ben... J'suis vraiment un des gueules en blanc Mais... Je me demandais Pour ça que j'avais pris ça cette semaine Tu vois ça C'est pas vraiment T'en mouffetté la bière là T'en mène ça Mais tout le monde prend quand même Yes Parce que c'est pas mollet C'est mollet Ben ouais La première vague T'sais d'odeur là Qui arrive quand on vient Prendre une garage C'est les pommes Les pommes Les pommes Les pommes Les pommes Non plus j'suis pas un gros Bivard de bière J'aime ça une petite Guinness Ou... J'ai des blanches des fois Des petites blanches là Moi j'aime beaucoup la bière Moi j'aime bien les petites J'aime bien les micro-blancées Tout ça Et puis C'est le fond On a encore bien des nouvelles C'est le fond J'aime bien bien C'est le fond Au Québec On a énormément de micro-blancées Et tout ça C'est ça C'est ça Il y en a qui vont dire Bon ben les Québécois Ils sont proches des Américains Ils veulent exagérer Avec des gros formats Ben une big Non non Dans le fond C'est un long Une afflite C'est pas simple C'est vrai C'est vrai Ben tu vois Un verre comme ça On va prendre un verre comme ça Peut-être 50 % Ou 70 % maximum Vous allez pouvoir en prendre après les gars Si vous en voulez Ah oui Faites bien Faites bien Donc Excuse-moi Ben voilà On va commencer notre seule émission Avec la clinique U-Vidéo U-Vidéo De quoi on va parler mon charpel ? Ben c'est ça On va parler d'un nouveau type de microtransaction Dans le fond Dans le fond On aime ça Et on veut bitcher un peu On l'a déjà fait un peu dans le passé Mais on va relancer ce message un peu Ah oui Mais c'est ça Donc toi c'est ça Au lieu des C'est pas juste des microtransactions Il y a un nouveau type de monétisation Qui se fait dans les jeux Ouais C'est une tendance que j'ai remarqué Que moi Je n'avais jamais remarqué avant Puis à ma connaissance Ça a commencé un peu cet automne là C'est peut-être avant là Mais en tout cas Ma connaissance c'est récent C'est que dans le fond Les compagnies ont commencé à faire Dans le fond Les jeux vidéo A Star la plupart du temps Mettons T'as souvent 2 éditions différentes d'un jeu Ou 3 éditions différentes Fait qu'habituellement On a comme l'édition On a toujours l'édition standard Habituellement aussi A Star t'as l'édition Deluxe L'édition standard qui est comme 80 L'édition Deluxe qui est 100$ Puis des fois t'as l'édition Gold Qui est comme 130-140 Habituellement t'as la passe de saison Qui vient avec ça Pis l'édition du milieu Tant qu'à moi Qui est l'édition Qui sert à rien Les jeux devraient avoir Juste deux versions Une version standard Version Deluxe Pis that's it Là il y a toujours une version Milieu à 100$ Qui a 2-3 godasses de plus Pis une pochette différente Ils ont fait ça avec Star Wars Ils font ça avec plein de jeux Mais là Ce qu'ils ont commencé à faire C'est que là Dans le fond La version Deluxe à 100$ Il y a à vendre 3 jours Avant que l'édition standard sorte Pis là Ils font ça avec Star Wars Battlefront 2 On fait ça avec Need for Speed Pis là ils font ça La dernière date que j'ai remarqué C'est UFC 3 Fait que là UFC 3 Qui sort mardi Mais là Mardi c'est la version 100$ Qui sort C'est pas la version standard La version standard Elle sort juste Qui rendrait du prochain Fait que là Dans le fond Ça c'est pour essayer De siphoner de l'argent Aux gamers Qui sont pas capables D'attendre Que la version standard sorte Pis le pire c'est que j'en ai vu Ça arriver Pis Qui débossent 20$ de plus Pour des gosses Pis juste pour pouvoir jouer au jeu Pour avoir plus de bonheur Fait que ça moi Je trouve que c'est F***** Parce qu'on s'entend Que les différences Des fois cette édition Pis l'édition standard Y'a pas C'est pratiquement arrayé Ouais C'est pratiquement arrayé Toutes les titres Que tu as nommé C'est tous des titres arrayés Donc c'est Regardons ça C'est spécial quand même Parce que t'sais On s'attendrait pas à ça Y'a Games A eu beaucoup De commentaires négatifs Par exemple Dans la Star Wars Battlefront Puis les monétisations Pas la monétisation Mais les microtransactions Fait que C'est tout ça C'est un petit peu ordinaire Déjà que ça coûte cher les jeux Mais On nous a pas obligé D'essayer de trouver Les nouvelles manières De nous siffonner Je trouve ça un petit peu court Mais c'est que Je me demande Un moment donné Je comprends un peu Là en arrière Des compagnies Quand t'es une compagnie T'as des comptes à rendre Des actionnaires Faut toujours que t'ailles Le plus d'argent possible Mais À un moment donné J'me demande Jusqu'o ça peut aller Parce que là On a commencé Y'a une couple d'années On dit Bon ben Quand ils ont commencé À vendre des jeux digitales J'ai tout vu On a tout vu ça La dégénération Ce truc-là Ça a commencé Au début Quand on achetait un jeu Pour les plus jeunes On achetait un jeu On avait un livret On avait une trentaine de pages Des fois Des fois 30-40 pages D'un livret Des fois Y'avait une petite histoire Y'avait Les réduments du jeu Les contrôles Y'avait Y'avait aussi souvent Des dessins Un petit peu d'art graphique Y'avait carrément Des pages De bande dessinée Moi j'ai vu ça Dans le fond Tout ce qui vient Des fois Avec des collectors Une map En poster Ça Ça venait de base Avec les affaires Dans les jeux T'avais pas juste une affaire Que tu ouvres Pis c'est marqué La garantie Pis genre Va télécharger le manuel Sur internet Là après ça Après ça Ça a commencé À être arrivé Les jeux d'ordinateur Ils ont commencé À être seulement Plus de livrets Directement Dans une boîte De carton Pis c'est tout Un CD Même un moment Y'avait même plus de boîte Pour le CD C'était dans une pochette De papier Dans le bois Fait que t'achètes ton jeu Comme les coins ronds Solides Et là Il est arrivé Les éditions digitales Les compagnies ont dit Ça va nous permettre De sauver des coûts Vous allez payer Vos jeux moins chers On les paye pas moins chers On les paye pas moins chers Non c'est ça Ils font juste couper Des coins là C'est juste ça Après ça Il est arrivé Les DLC Après ça C'est du contenu téléchargeable Des histoires supplémentaires Qu'on a après le jeu On avait ça Un patch Pis là Ben après ça Les microtransactions Cosmétiques Les lootbox Et ainsi de suite Là où ce qu'on a rendu C'est qu'on paye le jeu Plus cher Beaucoup plus cher qu'avant Ouais Et qu'après ça Ils continuent de monétiser ça Ouais Ils ont trouvé leur manière De s'yponner Parce qu'ils savent que Dans le fond L'édition à 100 piastres Ils savent qu'ils en vendent pas Fait que c'est pour ça Qu'ils font ça Pis c'est vraiment Pour essayer de faire Une couple de piastres de plus Là C'est même rendu Dans les jeux Qui sont pas encore sortis Les jeux avec accès anticipés J'ai vu ça Sur certains jeux Ouais Tu sais Je veux rien enlever au jeu Les jeux ont l'air excellent Mais un jeu Comme Identity Qui est un peu sur le Le même modèle Que Star Citizen Mais là Ils font quelque chose D'encore un peu plus poussé C'est que Normalement Quand tu back un jeu Quand il y a du contenu à tester Ou un module Qui vient de sortir Un projet De jeu Qui est testable Normalement Tous ceux qui ont backé Ont accès A cette portion du jeu Ils peuvent l'essayer Mais là Il y en a qui ont commencé A dire Bon ok Mais là Si on veut vendre Des packs plus chers Faut essayer de trouver un moyen Pour que ça marche mieux Donc là maintenant En fait Si tu achètes un pack de base Mettons les packs de base Tu vas juste avoir accès A partir de la bêta Donc quand le jeu va être Pratiquement fini Peut-être 2-3 mois 6 mois Avant que le jeu sorte Tu vas avoir accès Pour tester le jeu Si tu achètes un pack A 150$ Ah Là La 3ème vague d'alpha Donc quand on va être Presque fini Sorti de l'alpha Tu vas pouvoir jouer Tu payes 200$ Ah Au début de l'alpha Tu vas pouvoir jouer Au début de l'alpha Si tu payes 500$ Tu peux jouer en préalpha Donc Tu vas voir tout le jeu Se monter Se builder Puis voir L'évolution du jeu La plupart des gens Quand ils ont un projet Accord Ils aiment ça le voir évoluer Ben oui Mais là maintenant C'est rendu même dans les jeux Qui sont pas sortis encore Qui essaient de monétiser Quelque chose Qui est Du temps de jeu Qui est un peu Le Kickstarter Un Kickstarter Moi je trouve C'est une belle initiative Pour financer des affaires Mettons une petite compagnie C'est même dans les jeux C'est des board games Les jeux de l'autre Et à ce temps C'est rendu dans tout Le Kickstarter Le Kickstarter Le principe de base C'est ça Une petite compagnie Qui veut commencer un jeu Puis là Qui a besoin de financement Pour le terminer Fait qu'ils font une version De base Puis là Ils en vendent Puis là Ils ramassent du cash Puis là Dans le fond Ils continuent à financer leurs jeux Puis là Ils développent de plus en plus Ça moi je trouve C'est en premier temps Pour ceux qui back De leur offrir Des petits bonus supplémentaires C'est ça Pour toi c'est ce que tu fais Avec Star Citizen C'est dans toutes sortes d'affaires Moi j'étais un survivor De la chaîne Beer and Board Games Ils encouragent ça C'est du game design C'est des jeux Qui sont en développement Puis c'est le fun Parce que c'est ça Là Ça permet À des petites compagnie De faire leurs affaires Puis d'avoir l'affaire Des idées Qui sont peut-être Un petit peu trop Hors du commun Pour qu'une grosse compagnie Dessie d'investir C'est ça qui est le fun Ouais Ils sont frileux Des fois Tu peux pas aller voir Parker Brothers Ou Milton Bradley Dans même temps Quand tu fais un Kickstarter C'est comme une étude de marché Parce que si Tu te mets un Kickstarter Si tu te rends pas à ton but Tu t'es fixé L'argent est remis au contributeur Puis toi t'as rien Mais ça veut dire Que si tu ramasses l'argent Que tu t'es visé Ça veut dire que ton étude de marché Est bonne Ça veut dire qu'il y a plus Un public pour ce que T'sais vrai un jeu Comme Cars Against Humanity Cars Against Humanity Ceux qui ont commencé ça Ils n'ont pas été voir Probablement qu'il n'y a aucune compagnie Qui les a re-backer Mais c'est pas vulgaire Parce qu'on doit jouer à ça Mais la compagnie C'est ça Cars Against Humanity Elle a eu peur Ben oui Cars Against Humanity C'est probablement Un des plus grandes Histoires de succès De jeu Qui existe dans l'histoire Il a été copié d'ailleurs Nous ici au Québec Il y en a qui ont fait Le style de jeu Qui est excellent aussi Il est excellent Mais il n'est pas aussi bon Que le Cars Non Mais pas juste ça Écoute La nombre de versions De ce concept-là Que j'ai vu C'est hallucinant Je ne sais même plus Combien de versions De ce concept-là C'est-à-dire que Mettons quelqu'un Le monde Il y a une suggestion De phrase Là les autres Contribuent une idée Et là il y en a un Qui décide Qu'est-ce qui est la plus De rôle Le concept de Cars C'est ça C'est dans toutes sortes Toutes les autres Un autre Un autre Qu'on a joué Un autre Unię Un olde qu'on a joué Un回來 Un чуд Sumer Et là Le company Il y en a une réune C'est une gamme de gars qui ont eu une idée, qui ont fait une version de leur jeu, qui l'ont mis en pdf sur internet, ça a commencé à pogner et ils sont millions d'eux. Mais c'est ça, ça a des bons aspects de Kickstarter, mais en même temps, il faut donner quelque chose, si tu donnes juste la main à tes banqueurs, ils sont comme, mais oui, on peut-tu nous rendre à la table un petit peu. Ça vous a défoulé, ça fait du bien? Tabarnak, oui! La bière est bonne? Non, c'est pas ma bonne, ma bonne est la bière. Elle descend la lettre. Moi, c'est pas trop énorme, mais c'est une petite bière. Ça, c'est pas un simple. C'est parce qu'on se tranchait là pour pouvoir essayer la table. Oui, 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 oui. Ça, c'est... Ok. Ils sont tous pensés d'avance. Il y en a en masse pour vous autres, les gars. Donc, 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 et voilà. Est-ce que c'était ce qui concluait notre chronique jeux vidéo? Ben, pour ma part, oui. Oui? Ben, oui, c'est pas mal ça. On ne l'a pas de voir ça. Ah, ben non, non, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'on ne le met pas ailleurs, non, c'est ça? J'avais un autre sujet. On aurait juste oublié de le noter. Ben, c'est ça parce que là, ce qui paraît d'arriver pour le gaming, depuis quelques temps, on a une montée du bitcoin. Ah oui. Moi, c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui se monte des systèmes pour pouvoir faire du minage de crypto-monnaies. Puis, dans le fond, là, ce que ça fait, c'est que ça fait monter les prix des cartes vidéo. Ce n'est pas les producteurs de cartes vidéo qui montrent les prix sur les détaillants. Ceux qui sont les vendeurs. Ceux qui sont les vendeurs. Ce que ça fait, c'est qu'il y a des cartes vidéo qui ont même triplé de pays. Donc, là, maintenant, si vous êtes un game, comme la GTX 1080 Ti, normalement, son prix de base de lancement aux États-Unis, c'était comme 700, 789 $, 799 $. C'est pour triplé. Aux États-Unis, là, il y en a jusqu'à 2200 $. Puis, le prix de la carte au Québec, j'en ai vu une sur Amazon.ca. La plus chère que j'ai vu, c'était à 3200 $. Donc, c'était la AVG Super Clock version, là, c'était à 3200 $. Normalement, quand tu es sorti, c'est à 1099 $. C'est quand même une bonne montée. Presque la TREP, là, c'est ça. Puis, même les cartes un peu plus de base, comme la 1060. Même dans la série des 900, là, de Nvidia, c'est plus achetable. Du côté aussi de ATI, c'est la même chose, là. Leurs cartes, parce que leurs cartes ont une petite supériorité pour certaines crypto-monnaies. Puis, sur certains allégorites pour aller un peu plus vite. Donc, de l'autre côté, ça a encore plus monté les prix. Donc, c'est épouvantable. Puis là, il y a des experts qui commencent à dire que si ça continue comme ça, même les prochaines générations de cartes vidéo et les prochaines générations de consoles vont être affectés. Parce que les producteurs de consoles, en le fond, Sony, Microsoft, puis ceux qui font des cartes vidéo comme Nvidia, ils pourront plus faire autant d'avancées technologiques. Parce que là, le coût des pièces, des matériaux va être rendu vraiment trop élevé. Parce que là, ça n'a pas de sens. Même justement, il y a, puis toi aussi, tu l'avais vu. Nvidia est sorti, ils ont laissé savoir qu'ils aimeraient ça que leurs fournisseurs, pas leurs fournisseurs, mais leurs revendeurs, leurs distributeurs, priorisent les gamers au lieu de priorisent les mineurs, c'est ça? Je disais ça, moi, sur la page de PC Gamer aujourd'hui. Je disais qu'il y a certains revendeurs que si tu étais en quelque sorte capable de prouver que c'était pour du jeu, que tu voulais ta carte graphique, qui pourrait te faire un rabbit pourcentage comparativement à si tu l'achetais pour miner de la crypto-monnaie. Mais là, c'est ça, je sais pas. Peut-être que si tu arrives chez le revendeur, puis tu te dis, regarde, mettons, je t'achète, je veux cette carte graphique-là, parce que je veux jouer à tel jeu, puis si le gars, peut-être, il vend le jeu, c'est hypothétique ce que je dis là, mais... Non, non, je comprends ce que je veux dire. Genre, ben là, ils vont dire, ok, il achète le jeu, à la limite, il y a plus de chances qu'il joue au jeu, qu'il l'achète. Donc, tu ajoutes un jeu en même temps. Même PC Gamer, qui est justement un site qui est dédié, justement, pour se monter aussi une tour, tu sais, comment faire pour se monter une tour, qui est dédié à ça. Même eux autres, ces temps-ci, recommandent d'acheter des ordinateurs tout montés. Oui. Parce que... Tu sais, ce qui est quasiment un non-sens de... Il disait d'ailleurs, on pensait jamais vous recommander ça, mais c'est vrai, d'acheter une affaire built-in déjà. Parce que c'est la meilleure manière de sauver un peu l'argent, parce que sinon, ça a juste pas de sens, là, le péril. C'est... C'est du caca. Tu sais, c'est un peu... C'est un peu dommage. Puis peut-être... Parce que là, d'un autre côté, il y a les experts, justement, qui pensent que les constructeurs de cardio pourront peut en faire. Mais du côté monétaire, du côté boursier, il y a beaucoup d'experts qui pensent que d'ici l'année 2018, ça se pourrait que le Bitcoin plante jusque dans les 1 900 ou 1 000 $ dans ces eaux-là. Ouais, il y a beaucoup d'experts, là, qui pensent ça, mais... Parce que la bourse, ça va pis ça vient. Mais c'est ça. Mais si t'as investi, mettons, 50 000 $ pour te monter des systèmes pour miner, parce que ce qui arrive sur ceux qui font ça, là, il y en a beaucoup, là, qui en parlent présentement, ou qui mettent de leurs investissements pour se monter des grosses machines, là, des gros serveurs de cartes vidéo, dans le fond, des trucs, là, qui peuvent coûter jusqu'à 30-40 000 $. Puis eux, ils pensent avoir un retour sur eux autres qui comptent. OK, là, le Bitcoin est à temps. Là, avec le prix de l'électricité pis tout ça, je calcule, je vais avoir un retour sur mon investissement dans un an. Mais là, si ça plante de même, le gars, c'est... OK, là, ça vient de planter 1 000 $. OK, dans un an et deux mois, ça vient de planter 2 000 $. OK, dans 2 000 $, je vais avoir un retour sur mon investissement. Non, 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 c'est pas bien. Ben là, c'est ça. Mais là, ton stock se dévalue, ton stock ça me gagne aussi, là. Tes cartes 2, ils peuvent pas miner éternellement non plus, là. Surtout qu'ils marchent à pleine capacité aussi. T'as 4 heures sur 24 souvent, là. T'sais, ils en parlent d'ailleurs aussi, ils disent que les plus grands mineurs de crypto-monnaies, c'est la Chine pis un autre pays, c'est peut-être l'Indre ou la Corée ou je sais pas, qui ont à se préparer dans des régions éloignées des fermes de... C'est carrément des bâtiments et des fermes de machines, là, qui créent de 24 heures sur 24, là. Donc, eux autres, l'investissement qu'ils ont mis là-dedans, bon, les Chinois, pis là, c'est peut-être... C'est un peu péjoratif ce que je veux dire là, mais peut-être que le gouvernement chinois, il s'en crise, parce que, dans le fond, l'argent qu'il a pas dépensé pour ses citoyens, il s'est dit on va faire du cash avec à la place. Peut-être qu'il s'en fout de perdre ce cash-là, parce que, anyway, il l'aurait pas plus donné aux citoyens. Donc, la Chine, ils sont en train de parler pour peut-être interdire la vente de crypto-monnaies. Ouais, j'ai entendu parler qu'il y a certains endroits qu'il aurait interdit d'utiliser cette monnaie-là pour faire des achats, mais c'est pas généralisé encore, là. Sauf que si ça passe en Chine, ça va prendre une méchante droppe, là. Ben, parce que c'est eux les plus... Ben, parce que c'est eux les plus... C'est pas juste ça, parce que c'est aussi un des plus grands pays de la France, le pays le plus populaire sur la planète. Si eux décident que la... T'sais, si tout un pays bloque ce truc-là, parce que... Ben, ça va faire... Si c'est un milliard de personnes doquent ça, là. Ça l'empêcherait pas que ça se fasse ailleurs quand même, je veux dire... Oui, oui, mais ça va perdre beaucoup de valeur quand même, là. Je sais pas. Je sais pas. Parce que... En tout cas... On va voir ce qu'on va faire. Ouais, c'est ça. Parce que, t'sais, dans le fond, le Bitcoin, puis les crypto-monnaies, l'Idecoin, puis tout ça, c'est pas à la bourse, là, t'sais. Fait que même s'il y a de la spéculation, puis le prix varie beaucoup, le fait qu'un pays se retire, ou t'sais, comme enlève le droit d'utiliser cette monnaie-là, je pense pas que ce soit ça qui a nécessairement un gros impact. J'ai remarqué, je suis pas un spécialiste sur mon économie ou un fiscaliste, mais... En tout cas... On verra ce que l'année est présente pour ça. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup d'énergie qui est mise pour miner, dans le fond, des Bitcoins, là. Ils ont dit que depuis, dans le fond, ça a monté, là, je pense que ça a commencé à monter pas mal, là, en fou, vers octobre, à peu près, là. Ils ont commencé à avoir monté ça pas mal. Ben, depuis ce temps-là, il y a environ l'énergie d'un pays, t'sais, qu'un pays prend un an, mettons, pour miner, juste pour miner de la crypto-monnaie, là. Mais en même temps, t'sais, oui, il y a ceux qui disent ça, pis il y a ceux qui disent que, pis là, moi, je sais pas du tout, là, j'ai jamais comparé les deux, là, mais comme quoi que l'énergie que ça prend pour qu'un pays développe sa monnaie à elle, exemple, bon, juste imprimer l'argent, la concevoir, l'imprimer, la distribuer dans les différentes banques, fait que ça prend les droques, parce que c'est des, c'est des, je veux pas, c'est des devises physiques, là, t'sais, des matériels, là, donc tangibles. Que, t'sais, dans le fond, si on compare les deux, je sais pas lequel est les plus énergivores, t'sais. C'est, en tout cas, en tout cas, peut-être que quelqu'un, à un moment donné, va nous arriver avec la réponse, là, mais... Vous nous la donneriez, la réponse, à la messie, s'il vous plaît, voilà. Pour Alexis, s'il vous plaît, donne à lui. Oui, donnez-le à moi, s'il vous plaît. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il fait le tour, voilà, voilà, c'est ce qui conclut, moi, ce qu'on voit pas bien, fait que... Ah, ben oui, en fait. Entre deux crâniques, je vais me verser un boulet de cette... Ouais, donc, c'est ça. C'est un merveilleux précis. Donc, la prochaine crânique, ça va être... Musique! Crânique-musique. Donc, on lance la crânique-musique. C'est parti. Oui, j'ai le sang des pommes. Oui, hein? Oui, j'ai le sang des pommes. Des pommes. Belle bière blonde. On espère que vous avez aimé notre petite intro de musique. Oui, voilà. Donc, moi, c'est ça, j'avais le goût de parler de quelque chose de musical. En fait, dans le fond, c'est qu'un matin, je m'en ai à travailler, puis j'écoutais dans mon téléphone, c'est pour mon baladeur, j'écoutais du Megadot. Megadot, moi, dans le fond, c'est un de mes groupes fétiches de toujours. C'est un de mes groupes fétiches d'adolescence. Et c'est encore un de mes groupes fétiches d'aujourd'hui. Puis, dans le fond, cette année, ça fait 35 ans que Megadot existe. Ta-da-ouette! Cris-oui! Fait que j'avais goût de faire un petit survoi de Megadot, parce que Ravard se vend, et puis c'est ce que c'est 35 ans. Fait que ça rend bien. Fait que j'ai amené un groupe de CV, puis j'avais le goût de parler un peu avec eux autres. Fait que... Puis, je voudrais ajouter un point d'entre vous ici par rapport à ça. Fait que Megadot, dans le fond, c'est un groupe que... Dans le fond, on a pensé par Dave Mustaine, qui était, à l'origine, un des guitaristes de Metallica. Qui a quasiment aussi un peu bâti Metallica. Tout à fait, un peu bâti Metallica. Tout à fait. Qui a contribué à beaucoup de tournes sur Killamore. Qui est, d'ailleurs, qui a été honoré pour ça. C'est marqué dans les groupes. Puis, si vous êtes un peu fan de métal, puis vous connaissez un peu ces bandes-là, bien vous savez ce qui est agrévé, dans le fond... Ben, Mastaine a été... Éjecté. ...piqué dessus du bout de Metallica. Est-ce qu'on va voir de Kirk Hammett? Parce qu'il était trop saoul pour geler aussi. Ben, ouais. Ben, Mastaine a eu des problèmes de consommation, quand il était plus jeune, même à l'île jusqu'à un certain âge. Puis, c'est quelqu'un de quand même relativement arrogant. Fait que... C'est probablement qu'il y a eu des... du headbutting, en plus, puis... Edfield, puis... Ben, Clip Burton, Ben, Clip Burton, eux, c'est un petit peu plus... C'est vraiment Lars Ulrich, puis James Edfield, qui ont toujours venu les Metallica, bien le main de fer. Les deux autres membres du groupe, Kirk Hammett, puis Clip Burton. Puis Burton, il y en a un instant, puis ça, ça a été Jay-Z Newstead. Moi, j'ai l'impression que c'est plus les... qui suivent un peu plus, peut-être. Ben, c'est ça pour dire que, maintenant on démonstrait, il lui a fait comme... Ben, elle est chier. Moi, je m'en prends mon band, puis d'ailleurs, il a appelé ça Megadap. Ouais. Ce qui est assez... C'était presque... C'était presque comme... C'était comme si... Il y avait de la rancune. Ouais, c'était... C'était quelque chose rancunier, C'était ça qui l'avait poussé à lancer son nouveau jeu. J'ai vraiment l'impression que c'était quelqu'un de la rancunier. Fait que... de toute façon, on s'en fout, parce que ça a donné naissance à quelque chose de très excellent. Et d'ailleurs, Megadap, c'est l'un des cap. C'est l'un du Big Four, du Speed Method de 1990. L'un des capteurs, 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 et puis... C'est ça. Fait que, d'ailleurs, ils ont sorti le premier album il y a 50 ans, qui était... C'est pas un album que j'aime. C'était « My Business, My Business It Good», mais je l'ai même pas aimé. C'est un album que j'ai entendu plusieurs années plus tard, pis... même, je sais dire, peut-être des années à mes amis, pis... j'ai vraiment entendu pis j'ai écouté ça plusieurs années. C'est un album que moi je l'aime pas. Il y a la version... Parce que, dans le fond, il y a un peu de « La mort», qui avait des clips avec « Monstrum», qui étaient... de « Meccanix», de titre original, pis... n'étaient que eux autres l'ont pris, pis ils nous l'ont pris « Four Horsemen», qui est une tonne et carillon, d'ailleurs. Mais la version originale de « Four Horsemen», c'était de « Meccanix», baillé sur « Gavings My Business», pis je l'ai trouvé « Four Horsemen», pis je l'ai trouvé « Four Horsemen». Fait que désolé, Dave, je m'en suis pas témoigné de ça, mais je me regarde. Fait que ça, ça a été le premier album, après ça, on fait « Peace Sells», on va juste bailler. Celle-là non plus, je l'ai pas, je l'aime en cassette quand j'étais adolescent. moi ça commence, c'est « So Far So Good», et « So What», qui est mon préféré à moi. Ben moi je te disais que mes deux préférés c'est celui-là, pis « Wast of Peace», que j'ai écouté à matin, qui est l'abstention de ce que je prends. Fait que j'avoue que ces deux-là, « So Far So Good», et « So What», c'est hallucinant. Ouais. C'est un peu apprécié avec les autres. Pis d'ailleurs, je pense que c'est probablement le premier album que j'ai écouté d'eux autres, qu'un seul capier, les gens m'ont pensé « So Far So Good», j'ai vu la tour « My Darkest Hour», qui est probablement ma tour préférée de ma galette à là. Qui était l'aliment à un hommage à Cliff Burton, comme je t'ai échelé. « So Far So Good», c'est un ami. C'est parce qu'il était ami. Très de bon album. Pis après ça, moi le premier album que j'ai acheté « Live», quand il est sorti, ça a été vasté. C'est 1990, ça a manqué du disque, ça a manqué de bourgette, je suis sans cassette, audio, et j'ai écouté ça, pis tout de la vie. Ça fait heureusement c'est pas une bonne version. Ça c'est l'original. Ça c'est la version non remasterisée. Ça c'est la version non remasterisée. Parce que dans le fond, Mustang, il a fait des remasters qui sont très dans la mode. Il y a bien des noms qui ont pas de ça. Iron Maiden ont pas de ça. Par contre, ils n'ont pas toutes la même manière de faire ça. Le problème c'est que Mustang a un peu dénaturé les albums originaux. Dans le sens que ces versions-là, il a modifié les vocals. Il est allé prendre des vocals qui, selon lui, ça c'était celui-là, selon lui, qui sonnait mieux. Mais dans le fond, il sonne pas mieux, il sonne juste plus, moi il sonne pas chier. Parce que, non mais c'est vrai, c'est tout comme tu as tué avec un album. Moi, juste quand j'ai écouté ça, j'ai fait comme. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ça? J'avoue, c'est une pièce. Pis j'ai trouvé ça à tous, parce que cet album-là en particulier, il chantait d'une manière très agressive. Normalement, il est en crisse, tu sais, le Mustang, tu sais, il s'apparaissait dans son ton. Il avait comme une urgence dans ses vocals. Pis il n'y a pas dans une version-là, qui est comme, juste chantier. Fais-tu la version originale? Je ne l'ai pas lu sur internet. Celui-là a piraté sur YouTube, mais il a juste à la pognée. C'est ça que j'ai écouté la matin, parce que celui-là je l'ai, mais c'est la semaine à pitcher au numéro. D'ailleurs, même chose pour celui-là. Si vous voulez avoir celui-là, la vraie version, marquez-la sur YouTube. Mettez pas juste Megadeth, original, original. Parce que c'est ça, celle-là, j'ai vu ça, d'ailleurs, le mot de sticker que je trouve. Le BMRC, c'est ce qu'il vous dit? Ça, on va faire une vidéo juste là-dessus. C'est vrai, c'était Paper Jar, qui a participé dans un gabarine, c'est un autre sujet. Fait qu'il faut trouver les versions originales, parce que sinon, ça sent comme, pas originales. Pis là, ici, j'ai Camelander Extinction aussi. Elle avait été populaire aussi? Oui, quand même. Ça, c'est dans le temps que les tankers sortiraient de mort. c'est pas Newton. Megadeth a fait pareil. Oui, tout à fait. Ah non, c'est vraiment ça. T'écoutes ça, pis y'a rien qui brûle dans cet album-là. C'est pas un album de speed metal. C'est un album de... comme, l'album de metal. C'est pas parce que c'est pas bon, c'est du speed metal. Pis après ça, moi, Megadeth, je les ai perdus pendant des années. Je pense que l'année que j'ai écouté des tools, c'était Newton et Gilles. Pis après ça, j'ai été des années sur un coup de Megadeth, pis je les ai tombé dans l'ouvreur. C'est le début que j'ai écouté d'alternative. Pis moi, à fond, Megadeth, j'ai retrouvé en amour avec ça avec le système dans la suite. il est sorti en... 2005. Pis, écoute, moi, j'ai capoté. Quand j'ai écouté ça, je fais pas mon vie, Megadeth. Parce que dans le temps Metallica, moi, je trouvais pas que c'était bon. c'est le cas-là, il avait sorti St. Hacker, qui est à chier. Il est dans l'album de New Metal. Fait qu'ils ont sorti cet album-là, pis c'est du kick-ass, old school Megadeth, qui sont au point de la vie. Il avait juste pas son bassiste original, de développe ça, c'était comme un gros band, c'était top. Ça sonne très 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 bien. Pis, la dernière liste qu'il a fait, c'est Dystopia. j'ai été acheté, parce qu'il y en a sorti quelques grands. C'est Megadeth, c'est pas, pour moi personnellement, j'ai été pas tout bon. Après celui-là, il est sorti United Abominations, que moi, je l'ai pas écouté. Pis, je pense qu'il y en a fait un autre après ça aussi, je pense que c'est Endgame. C'est bizarre, qui est bon, je l'écoute, mais il est sorti Dystopia, pis j'ai dit quand tu vas l'acheter. Ça fait deux fois Megadeth, j'ai pas acheté, pis il est hallucinant. Ça fait pas longtemps? Non, non, c'est sorti l'année passée, je crois en 2016. Ça me l'avait prêté, pis je l'ai tourné. Il était carré. Sérieux, si vous avez vu Megadeth, vous avez pas entendu Dystopia, de lui acheter ça, parce que c'est du classique Megadeth, pis, la pochette en plus au début, avec un autre après, les mascottes de Venetal, c'est comme dit, c'était genre Netflix, c'est pas mon choral, mais je m'en rappelle plus. C'était peut-être la même genre de mascotte, avec sa tête d'amour, pis les Ushin, pis tout, fait que, mais là, ils ont pris une version enrées, de la mascotte, fait que, c'est assez hallucinante, comme sur le bord du pont, de Brooklyn Bridge, à New York, avec des verrons, qui l'aiment, sur Scrap, c'est top. Fait que, c'est ça, moi, c'était le bonheur, j'ai trouvé excellent. Fait que Megadeth, dans le fond, c'est ça, 25e anniversaire, très bon groupe, un groupe qui était reconnu pour, la rapidité, pis la sharpness, la définition des riffs, la métallique, aussi, les Big Four, c'est eux autres qui ont vraiment mis ça, parce qu'il y en a un autre avant-dessus, c'est un homme qui a parti ça, dans le fond, bien dans l'un d'autre, mais c'est ces bandes-là qui ont vraiment le riffing, la précision, c'est eux autres. j'écoutais un documentaire, il y en a beaucoup qui disaient, ils écoutaient du Metallica, ils écoutaient d'autres groupes, quand ils ont entendu, la première fois, du Megadeth, mais, juste les riffs, les temps, la manière que les tunes étaient construites, que tu as un riff, après ça, tu as un autre riff, et après ça, tu ne reviens pas au premier riff, tu en as un troisième, un quatrième, c'est cinquième. Non, c'est ça, pis que juste ça, ça rajoutait un bon challenge pour, bien oui, tout à fait, apprendre les chansons, tout ça, Mustang, je pense qu'il était, c'est un pionnier, ça c'est ça, c'est un très bon, j'aime ça, par rapport à sa voix. Oui, moi, j'aime ça, c'est une voix, on dirait qu'il est en caisse, j'adore sa voix, le seul côté négatif, que je pourrais dire, par rapport à sa voix, non, non, par rapport à sa voix, parce que probablement, que Phil aussi. Moi, le savoir que j'aime pour Dave Mustang, c'est qu'il est trop Trump, si tu m'en as un homme, un homme, un homme, c'est pas vraiment, c'est moi, et moi. Dans les années 80, il était à Thérèse anti-Russie, d'ailleurs, je sais pas si c'est une belle année, mais voilà, il y a une belle photo de lui là-dedans, avec un beau chandail anti-URSS, et un air de bien, bien me dire que t'es pas content, de moi t'en rassure, parce que Dave Mustang, c'est un kickboxeur, en passant aussi. Ah ah, ça c'est d'entendre ça. T'as pas seulement le goût d'aider. On a pu jouer dans le film, avec George Saint-Pierre, et Van Dam, si vous avez écouté notre dernier épisode, qui est sorti. Je pense que c'est ça, c'est peut-être pas un petit peu job. No, whatever. C'est ça, il y a un côté très américain, peu russain, ça c'est sûr. La seule chose concernant sa voix, c'est qu'il y en a qui trouve qu'il manque de bottom, un peu, il y a une voix plutôt aiguë, un peu screeching. Moi, moi aussi je l'aime, mais je sais qu'il y en a, c'est ça qui les accroche pas. Metsons au niveau musical. Rest in Peace, c'est à peu près de là, ça ressemble à la fin. C'est un jeu, avec nos Prisoners, puis les tourner les Souls. Reprendre une expression des années 90, ça sonne comme un tonne là. Ça sonne comme un nasse petit tonne là. Ah oui, en les galettes, c'est bon. Ce que j'avais à dire pour la chronique et la musique, cette fois-ci. Ah tiens. Faut passer à... Cette merveilleuse chronique a l'occasion de revenir. Oui, c'est ça, c'est névitable. Des fois, on va rajouter des chroniques, on crée de nos humeurs, on parle quelque chose comme ça. Nous autres, on parle de ce qu'on a le goût de toute façon. Et à live d'Intel Studio, j'avais commencé à faire une petite tonne 8 vitres. Fait que, éventuellement, peut-être que vous aurez le cas. C'est ça la vidéo plus vieux que celle-là. Donc, on poursuit. Avec la chronique cinéma. C'est mort. Donc, j'avais le goût, j'avais le goût, j'avais le goût de vous parler de quelque chose. Aujourd'hui, donc, j'ai ouvert Netflix, ça faisait quelques jours, j'avais pas vérifié le nouveau contenu qui sort de ça. Puis, parce que, ces temps-ci, de cette semaine, j'étais en train de réécouter Lost. Ah oui, tu m'as dit. Depuis la semaine dernière, c'est ça, j'ai commencé. J.J. Abrams. Ouais. Je rentre saison 4, ça avance bien. Ça s'écoute tellement bien. Et, donc, j'étais concentré là-dessus. Aujourd'hui, je rouvre, ou hier, en tout cas, que j'ai vu pour la première fois. Colony 2 est sorti. Puis, Colony 2, c'est une bonne petite série quand même. C'est une série, oui. Avec justement, les acteurs qui jouent dans Lost. Celui qui fait Sawyer, pis là, ben, je ne me souviens pas de son nom, mais tu sais, le grand Australien blond, un peu Balzani. Il est un peu chien sale, lui, là, là-dedans. Il a encore sa gueule, il a la même couple de cheveux, à peu près. Sauf que, il a un rôle... Blond-sablé un peu. Oui, c'est ça. Il a un rôle un peu plus modéré. Là, il fait un agent du FBI. Puis, pour ceux qui n'ont pas vu la première saison, je pense que j'en ai déjà parlé dans un épisode l'année passée. En gros, c'est pas un spoiler, c'est Invasion extraterrestre. Puis, bon, c'est ça. La première saison, moi, j'avais parlé, je pense, elle débute assez lentement quand même. Parce que, quand ça commence, ils sont déjà dans le contexte. L'Invasion a déjà eu lieu dans la saison 1. Et là, bon, j'ai eu l'occasion, tantôt, de regarder comme trois quarts du premier épisode de la saison 2. Et là, on voit un peu, dans le fond, en saison 2, qui est le amant. Ah, et la transition. Exactement. Et donc, c'est ça. Donc, il y a Sawyer de Lost, qui joue là-dedans. Il y a aussi, pour ceux qui suivent Walking Dead, il y a, il y a, l'ex, l'ex fan, Rick. Ah, oui, 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 oui. Qui joue là-dedans. Puis, j'ai vu, il y a d'autres personnages. Elle joue dans Prison Break. Ah oui, ok. Ça se peut. Je l'aime, la docteur. Ok. Puis, en tout cas, vous allez reconnaître d'autres visages aussi, là, si vous écoutez Colony. Donc, en tout cas, saison 2 a commencé, puis, ben, moi, tout ce qui est des affaires d'extraterrestres, genre ça. Je les écoute à peu près toutes, puis je les répète quasiment tout le temps. Puis, ben, je voulais venir, c'est ça, aujourd'hui, en ouvrant ça, j'ai regardé Netflix, un nouveau contenu qui s'en vient. À compter du 2 février, il y a une nouvelle série qui va commencer, qui s'appelle, en français, ça s'appelle Carbon Modifié. Oui, oui, c'est une affaire genre un peu cyberpunk. Oui, exactement. Moi, j'ai vu un genre Blade Runner mélangé avec Ghost in the Shell, avec, en gros, c'est sûr, c'est une bande annonce que j'ai vu, mais ce que ça a l'air d'être, c'est bon, c'est du monde qui sont comme cryogénisé pendant plusieurs centaines d'années, et là, ben, ça a l'air d'être les riches qui mènent le monde en quelque sorte, puis ceux qui sont pas riches, eux autres, c'est des pions, ils peuvent servir aux riches. Par exemple, un riche pourrait décider, ben, prends un des corps qui est congelé depuis 200 ans, puis là, moi, je suis rendu vieux, dans le temps de la vision d'appuie la série. Genre, c'est ça. Moi, c'est le feeling que j'ai eu vraiment. Donc, je suis sûr que ça va être d'après moi, c'est vrai que ça va être traumatique, mais c'est-tu l'intérêt que ça va être énorme, ben, c'est... Je sais pas, 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 mais en tout cas, à voir. Mais en tout cas, à voir. Oui, ça s'en crée. Oui, ça s'en crée. Ça s'en crée. C'est tellement un service excellent. Il y a tellement de trucs là-dessus. Stranger Things, je veux dire, ça nous a tellement fait connaître des séries hallucinantes. Les séries Marvel. On parlait de Defenders tantôt aussi. J'en crée Defenders, c'est tellement bon. Ah non, Netflix, j'ai vendu la force. Et là, il y a d'autres choses qui s'en reviennent vraiment intéressantes. Juste avant, pour Netflix, ils sont en train vraiment de rentrer dans les dents solides un peu partout des télé-diffuseurs. Là, au Québec, le prix de la télévision va augmenter. ça a été dit cette semaine. Je ne sais pas si c'est comme ça. On parle de la câblée aux distributions. Oui, c'est ça ce qui est. Fait que Bell, puis Vidéotron, puis Cogéco, Cogéco Media vont vraiment tous augmenter leur service. Dans, ils se tuent dans le pays. Ils se tuent dans le pays. Ils ont rien à offrir. Ils ont rien à offrir. La télévision conventionnelle, c'est par voie d'extinction. C'est mort. Ça n'a rien à offrir. C'est ça. Un service comme Netflix qui est mondial, ce qui fait, c'est qu'eux autres, ils ont des... Je ne sais pas combien d'abonnés, mais c'est sûr que c'est plus que n'importe quel câble au distributeur. Ben oui. Ben oui. On est assez solide. Ben c'est ça. Fait que tout l'argent qui est investi pour créer pour créer des nouvelles séries pis tout ça. C'est ça qui est fascinant. Le nouveau contenu pis le roulement de contenu qu'il y a sur cette plateforme-là. En tout cas. Les nouvelles, mettons, la renaissance de la série télé. Moi j'aime ça, mettons, les séries télé que t'as 10 épisodes. Ah ben attends, ben oui. C'est des séries télé que t'as 10 épisodes. T'sais, t'as pas, mettons, comme là j'ai recommencé à écouter Supernatural. Supernatural t'as 22 épisodes. Ouais. C'est cool. Oui. Ça c'est les anciens concepts de séries. Ouais. Le Monster of the Week un peu. C'est ça. Ouais mais, non mais pas juste, mais c'est parce que t'as tellement d'étirements des ingrées. Ouais, le format. T'sais, c'est vraiment comme un gros élastique là. Fait que, en ayant, mettons, des épisodes, des séries de 10 épisodes, 8 épisodes, c'est juste du bon. T'sais, t'as pas, t'as pratiquement jamais de l'honneur. C'est ça qui est ça. Fait que ça c'est un concept qui est, pas de Netflix, mais t'sais, Netflix, ils roulent avec ça. Fait que ça c'est le bon. Une chose intéressante liée à ça, c'est qu'ils sont pas, étant donné qu'ils ont un, ils ont pas un échéancier de dire, ah ben ok, c'est un épisode par semaine pendant 23 semaines, 24 semaines, ils sont pas obligés d'arriver avec, euh, pour faire du remplissage, une nouvelle mini-intrigue d'un épisode. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça c'est des mieux concepts télévisuals. La Guest Star, le Monster of the Week, moi c'est d'ailleurs pour ça j'avais pas les séries DC, parce que c'était un concept là, ils ont pas, ils ont pas suivi l'évolution justement des séries des livres modernes, t'sais, c'est comme, des anciens concepts. Fait que ça, c'est ce que j'aime moi, des belles séries, c'est que, vraiment, ça niaise pas, t'as pratiquement vraiment de filler, pis c'est ça, t'sais, la série, elle sort, elle est là, elle est là pour ta part d'un an. C'est ça, moi je voulais parler d'une série qui va probablement arriver aux alentours de 2019, la série The Witcher, qui va être un petit peu inspiré du jeu, mais plus des nouvelles de l'écrivain Andrzej Sobkowski, j'allais pas le voir ce même fou, c'est un écrivain polonais. C'est basé là-dessus? Oui, oui, c'est ça, l'univers Witcher, c'est ça, c'est juste que CD Projekt Red, eux autres se sont inspirés, mais ont comme créé une histoire avec une autre histoire qui n'est pas dans la nouvelle, mais avec les mêmes personnages, le même univers. Tandis qu'eux, ils vont être inspiré plus basés, mais ils vont être basés un petit peu sur le jeu, peut-être par rapport à la personnalité des personnages, mais vraiment, les histoires qui vont être racontées dans la série, ça va vraiment être les nouvelles d'Andrzej Sobkowski. Donc, c'est ça, lui, de toute façon, il avait détesté les jeux, lui, tu sais, c'est un gars, lui, il a regretté d'avoir vendu ses droits à CD Projekt Red, il a dit, j'ai jamais joué à un jeu vidéo, mais je sais qu'il n'y a pas vraiment d'autres médiums, puis de raconter une histoire qu'un livre. Tellement bon, tu sais. Mais c'est ça, mais tu sais, c'est un vieux monsieur, un vieux monsieur. Regarde, George R. R. Markham, c'est celui qui a écrit, c'est celui qui a inventé Game of Thrones. C'est un vieux bonhomme, tu sais, pareil, lui, il participe aussi à la série TV, il a un droit de... de dire ce truc là, mais... Mais c'est ça, mais là, c'est ça, mais lui, comme il a dit, il a dit que là, il était content d'avoir une adaptation de les visuels, puis il va avoir probablement un petit input créatif, là-dedans. C'est ça. C'est ça. la réalisatrice ou la productrice, mais c'est la même qu'a fait Daredevil, aussi, qui va être impliqué dans ce projet-là. Qui était fucking bon. C'est ça. Donc, ça... Puis, comme elle a dit, le budget, ben, tu sais, vu qu'elle parlait de budget, probablement que c'est plus la productrice. Ouais, ouais, ouais. J'imagine. Mais, comme elle a dit, ils feront pas, ils feront pas les coins, les coins ronds, ils vont vraiment aller all-in pour essayer d'être un concurrent. comme je dis, ils veulent essayer d'être peut-être pas un concurrent, mais, dans la même veine que Game of Thrones, avec, de quoi de vraiment épique, comme l'on dit, de 12 à 16 millions par épisode. Ben, l'épisode, c'est un bon budget. J'imagine, j'imagine qu'on aura pas un 12 épisodes, j'imagine qu'on aura pas un 9 épisodes. Donc, peut-être même 3, 4, 5 épisodes, comme, par exemple, la série Sherlock. Ou comme Black Mirror, qui font des épisodes d'une heure et demie, c'est comme quasiment des mini films. Il varie même, des fois, la longueur de saison 4 de Black Mirror. Il y avait un épisode de 28 minutes, je pense. Ça, moi, j'ai rien compris. 4 mini films, tu sais, comme du micro film, un Disney film, tu sais. Ça donne 6 heures, c'est bon de raconter une histoire, pis tu sais qu'il y a plus qu'une saison. Ça va être excellent, pis comme ils ont dit aussi, ils essaieront pas de, comme tu l'as vu dans le jeu, comment le monde, c'est pas un beau monde fantastique, il y a du monde pendu un peu partout, c'est très très chasse aux sorcières, t'sais, c'est assez dublable. Comme ils ont dit, ils vont pas, ils vont pas rendre ça, ils vont rendre cet univers-là, le mieux qu'ils vont voir. Fait que dans le fond, ils vont pas, de toute façon, avec Netflix, on sait qu'ils ont pas peur dans le jeu. Fait que c'est ça, que les natures vont pas là, ils vont vraiment garder le même monde qu'ils y a là, qui est rasseux et violent. Netflix, ouais, ouais, réellement. Ils ont du goût sur Netflix. J'ai vu ça, avoir backé des séries comme, qui étaient, qui étaient à mon intérêt bon, mais mettons, comme Sense8, qui étaient assez, qui étaient osés de faire, t'sais, j'aime ça, des séries. Moi, c'est tout à l'heure à mort, c'est tout à l'heure, qui, t'sais, ils ont pas peur de prendre des chances, pis, t'sais, des affaires, pis, sortent de l'ordinaire. Ben même Black Mirror, c'est tellement pas conventionnel, qu'on est-il d'essayer, de sortir ça. C'est surtout saison 1, épisode 1, là. Ouais, mais quand j'ai vu ça, par exemple, mais je sais, mais honnêtement, moi, je l'ai trouvé quand même bon, c'est tout à l'heure, tu sais. C'est super bon, mais c'est parce que t'as pas peur, ouais, ça. Oui, c'est tellement, c'est tellement quelque chose qu'on s'attend pas à voir, donc, je me suis dit, parce que ça, ça représente pas non plus, vraiment, le reste. Non, 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 non. C'est même le moins, c'est le moins Black Mirror, le plus jeune épisode Black Mirror. Ouais, c'est le moins ablématique de la semaine. Mais, mais pourtant, pour ça, je sais pas si ça a été le bon premier épisode, mais c'est quand même, c'est vrai qu'il a bien marché, donc... C'est un qui est marquant. Ouais, c'est marquant, c'est ça, c'est un bon coup d'envoi. Mais si vous avez pas vu ça, Black Mirror, ça arrive à... Si vous êtes pas un abonné à Netflix, ça arrive à... Abonnez-vous, ça arrive en 2018, Netflix. Essayez-le, même pour un mois, vous allez tellement trouver qu'il y a du contenu malade, ça va vous donner le goût de vous abonner au moins une couple de mois. C'est bon pour tout le monde, parce que, maintenant, c'est un fan des documentaires, il y en a 500 000, c'est hallucinant. Les dessins animés, pendant un heure de temps, les documentaires. Ils ont des dessins animés, ils ont des vieilles affaires, des nouvelles affaires, il y a E-Man, autant qu'il y a des Ghosts in the Shell, et des affaires. Les nouveaux films de super-héros animés. Il y a au moins une ou deux nouvelles séries à toutes les semaines. Les vieux films, les nouveaux films. Ceux qui aiment écouter, il y a une série que j'ai pas écoutée, mais c'est sur La Reine. The Crown. Ou des trucs sur les soirs en série, whatever, la malbouffe, ou genre des films comme What the Hell, qui est excellent d'ailleurs. C'est ça. Ça marche pas. Ça marche pas. Ah! Ok, ben là, on peut pas prendre l'annonce non plus de Netflix, mais El Seer là, c'est... Donc, mais c'est ça. Donc The Witcher, c'est vrai. Puis, t'sais, moi j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont représenter tous les monstres, parce qu'on s'entend. Ah! Au fond, il y a des gens d'ogres, des... Comment ils les aiment pas? Les... 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 Les chiens pas de peau, il y a une sorte d'affaire bizarre. Il y a une affaire, j'ai vu l'année dernièrement, les jouets, j'ai fait une kite, il y avait un... Les noyars, les noyars qui sortent de l'eau. les drowners, c'est comme des créatures aquatiques. Puis, j'ai fait une kite de pas longtemps, c'était comme un bébé qui avait été mort prématurément. C'était un... Ah! Red Baron, ah! C'était hallucinant, cette kite-là, je capotais ma vie quand j'ai fait ça. Puis, le botchling, quand tu le vois arriver, dans le fond, c'est ça, c'est un bébé prématuré, qui a été mort, qui est enterré, puis qui revient, puis il se nourrit des femmes enceintes. Mais quand il arrive, quand tu le vois, la fascia, c'était... Ah! Mon dieu, c'était horrible. Ah oui, c'était intense. Ah oui. Dans le fond, ça, ça va représenter aussi un peu tout le genre d'histoire qu'on va retrouver dans la série. Ah, c'est tellement un monde écoeur, The Witcher, ça va être malade. Si ils sont fidèles, ça va être malade. Ah oui! Puis c'est le concepteur, mais pas trop de bâtons dans les roues. Oui! Mais j'ai l'impression que lui, honnêtement... J'ai plus l'impression, vu que c'est quelqu'un d'une autre époque, qui considère la littérature et le cinéma comme des nobles ordres, mais qu'il est condescendant un peu envers les jeux vidéo parce que d'un, il ne connait pas ça. Ou sinon, c'est parce qu'il n'a pas eu une main là-dedans. Fait que là, il descend ça parce qu'il n'a pas de doute. Probablement que lui, il a vendu parce qu'il est probablement qu'il a offert un bon montant. Après ça, il a dit, parce que c'est rare de dire que t'as vendu tes droits, puis la compagnie avec qui t'as vendu tes droits a fait un succès qui a été acclamé dans le monde comme étant un des meilleurs jeux vidéo à jamais avoir été fait. Puis que là, après ça, t'as l'auteur qui sort et qui dit, ah, finalement, il a dit aussi que le jeu avait eu du succès à cause de la popularité de sa ligue. Non, ben non, ça c'est un... Non, non, ben t'sais, c'est un... C'est ça, c'est un gars qui a l'air un peu... J'y allais voir rien parce que c'est un écrivain pour un an extraordinaire, j'ai pas lu les nouvelles. T'sais, regarde George R. R. Martin, je veux dire, si, mettons, tout le monde connaît Game of Thrones, c'est pas nécessairement à cause de ses livres, c'est à cause de ses télé. Fait que tu penses-tu que lui, fait que, ben là, j'ai vu mes livres... Non, non, il a des... Je veux dire, il a été... C'est ça qui l'a faite probablement connaître, il est probablement connu avant ça, mais... Tu veux dire, ça l'a comme... Ça l'a dévoilé son monde à tout le monde, là, je veux dire... C'est le bleu succès planétaire, là, ben qu'on en vend les masters, t'sais, là. Pis faut pas oublier aussi que, t'sais... Y'en a qui disent que la télévision, puis le jeu vidéo, tout ce qui est lié à la télé, là, finalement, t'sais que... Ce qui est fait, maintenant, c'est comme le... C'est comme le... Ce qu'il appelle le huitième art, parce que, dans le fond, veut pas... Toutes les autres types d'art, là, que ce soit la peinture, la sculpture, la musique, l'écriture et tout ça, la littérature, veut pas... Ça fait des centaines, puis des milliers d'années qu'il s'est développé. Oui, oui. Et, dans le fond, là, ce qu'il appelle le huitième art, ou tout ce qui est lié... C'est... 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 On est à l'aube d'un... T'sais, de... T'sais, de... T'sais, de... T'sais, on essaie des choses, t'sais, à notre époque. Pis y'a des choses qui marchent, et des choses qui marchent pas. Ben, moi, je trouve pas que c'est vraiment digne d'être le huitième art, justement, là. C'est des choses-là. Parce que les jeux vidéo, les films... Ben, le cinéma, c'est deux années, là. Ben, je veux dire, les jeux vidéo, pis, justement, là, les... Ben, les jeux de rôle, les affaires-là, c'est... C'est... C'est ça, là. C'est de l'art, là. C'est artistique. Pis ce que je trouve intéressant, c'est que, t'sais, là, présentement, c'est ça, on est au commencement de tout ça, mais... Dans 500 ans, 800 ans, 1000 ans, si l'humain vit encore... Oui. Ce qui se peut très bien, je veux dire, ça fait déjà, t'sais... Cyberpunk, The Runner... Ben, c'est ça. Ouais, mais... Je veux dire, on va voir ça sous un angle différent, rendu à cette époque-là. Ouais. Pis peut-être que, t'sais, je me dis, euh... Ils vont regarder ça, pis ils vont dire, ah, my God, ils ont été tellement... Visionnaires. Visionnaires, t'sais, c'est ça. Fait que, t'sais, je peux comprendre ceux qui arrivent de d'autres courants, comme la littérature, qui voit ça d'un mauvais oeil, mais en même temps... C'est un petit peu... C'est un attitude un petit peu... C'est réfracteur, t'sais, de dire aussi, oh, j'aime pas les changements, mais... T'sais, ça a pas le choix de... Tout est en évolution. C'est un peu comme les... Ça a toujours été comme ça, un peu avec l'innovation, pis... Les anciennes générations, t'sais, un peu comme les... Les gens qui écoutent juste de la musique classique, qui regardent la musique populaire, comme... Ouais, c'est binaire. Ouais, c'est bizarre, ouais... Mais c'est binaire. T'sais, ok, t'as le droit, t'as le droit de t'écouter les 4 saisons du Valenti, pis du Beethoven, pis... Écoute, dénigre pas des groupes rock, ou des groupes pop, ou n'importe quel groupe qui... Non, 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 non... Ça, c'est une question de respect. Ben, c'est ça, là, en même temps, là. Ok, c'est ça. C'est ça. Bref. Bref. C'est ce qui est conclu Netflix. Ouais, c'est ça. En tout cas, à suivre ça aussi, parce que... Ça, ça va être excellent. Tout ça, ça va être excellent. C'est excellent. Ok, c'est ça. Et là, pour conclure Netflix Cinéma, Alex, tu veux nous parler? Oui. Tu vas faire une petite review? Oui. Ben, c'est parce que j'ai rien vu de vraiment bon dernièrement, comme film. Fait que j'ai dit, ok, on va faire une petite... La fois, j'avais fait une petite critique sur les... Zero Boys. Fait que là, je me suis dit, ok, on va sortir une autre affaire du garde-robe. C'est le film I Drink Your Blood. Qui, moi, qui est un film fétiche des années 70. J'en ai parlé souvent à plein de monde. Pas du monde à qui j'en parlais souvent, je ne l'avais pas vu. J'espère que vous, à la maison, vous l'avez vu. Parce que c'est vraiment un classique. C'est un film qui est sorti en 1971. La... L'histoire, là, de fait, en fond... C'est un film qui est un peu sorti, là, dans la foulée de... de... Charles Manson, pis des meurtres de Sharon Tate, pis tout ça. Pis que... Le monde a fait que, mon dieu, les hippies sont fous comme la merde. Fait que là, ils sont dangereux, pis c'est pas juste ça. On fait de la cible, pis on fout, pis... Fait que, là... Voilà. Donc, c'est ça. Fait que, dans le fond, la trame de l'histoire, c'est très simple. C'est une gang d'hippies. Qui, eux, dans le fond, jouent un culte à Satan. Fait que c'est des hippies sataniques. Pis là, dans le fond, la vanne pète sur le bord d'un village. Fait qu'ils décident de s'installer, ni plus ni moins, dans un... Non, pas à l'abandonnée. Fait que, là, c'est une gang d'hippies sataniques. Qui sont en route, là. Ils ont une petite minivan, ils ont l'ordre de van. Pis là, dans le fond, la vanne pète sur le bord d'un village. Fait qu'ils décident de s'installer, ni plus ni moins, dans un... Non, pas à l'abandonnée. Pas à l'abandonnée. Pis, eux autres, ben... Ils sont vraiment, comme... Ils font... Ils font... Tu peux tenter tout le monde. Fait que... Ils se mettent à faire un rituel. Pis là, quand même une jeune fille, dans le fond du village, Qui est comme intriguée par eux. Pis la tripe sur un des gars de la gang. Fait que là, elle participe un peu à leurs affaires. Pis là, finalement, ils font faire de l'acide. Il y en a profite un peu. Elle s'en retourne à la maison. Ils sont comme... Fait que là, sa famille, elle, font comme... Ben là, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé? Pis là. Le grand-père de cette fille-là, décide d'aller... Faire comme elle, ma gang de l'abandonnée. Là, ils saquent une volée. Ils font faire de l'acide au bonhomme. Le bonhomme, il vient chez eux. Il est pas tellement érode. Il est comme... Heuuu... Pis là, le petit gars, dans le fond, le frère de la fille, Pis le petit-fils du monsieur, Lui, il décide de se verager. Fait que moi, ma gang de la piratée, Les manges de la mort. Ce qu'il fait, dans le fond, c'est que sa famille ont quand même une genre de... 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 De magasins, dans le fond, de... Ils font des petites tortillas, On va faire des parties séries, d'après moi. Pis... Il décide de... Il trouve un chien qui est mort. Mais un chien qui est mort de la rage. Il prend une seringue. Il tient du sang du chien. Pis il décide d'injecter ça. Pis elle a fait des tortillas. Fait qu'il décide d'injecter ça dedans. Pis eux autres viennent pour chercher de la bouffe. Ben là, ils eux vendent ça, tu sais. Fait que là, eux autres, ils consomment ça. Pis là, ils prennent la rage. Mais là, ça... Je pense que ça fait, c'est que ça le transforme en genre de... Maniac à soiffé de sang. Fait que là, ça commence là, dans le fond-là. Ils se mettent à foutre le bordel dans le village. C'est un merveilleux film. C'est une belle vue. C'est une belle vue. Une belle vue. Ouais. C'est une louche dans tous les centres du terme. Ouais, ouais. Et puis... D'ailleurs, le chat de la clique de hippie, c'est comme un genre de belle vie. Avec des cheveux longs. Qui... C'est ça. Ça fait le... Bachekeer ou je sais quoi. Oh non. Ben, c'est vraiment... En tout cas, ça donne lieu à plein d'années gratuites, inutiles. Ouais. Et de l'unité... Peut-à-faut. Peut-à-faut inutiles. Mais c'est merveilleux. Voilà. Donc... C'est ça. Ça, dans le fond, c'est le Blu-ray que j'ai acheté, qui vient de Grand House Releasing. Grand House Releasing. Qui était de feu, la compagnie de Sage Talon. Dans le fond, qui était le fils de Sylvester Talon. Qui a commencé ça avec un de ses amis. Fin de 19 ans, début 2000. Ils ont sorti plein de films avec leur compagnie. Surtout des films italiens. De Surface. Bon. Ils ont sorti de Beyond. Puis, c'est plein des belles éditions. Ils ne coupent pas dans le budget. Fait que c'est la même affaire avec celle-là. La pochette était un peu wild. Ouais. Elle m'a fait penser justement à la pochette de Beyond. Ouais, c'est sûr. L'arrière pochette, c'est un peu ça. Quand on le fasse par rapport. Et d'ailleurs, il y a un bang. Il y a un coupé à la tête dans les tweets. Il est tout content. Il est comme du forme sur le bord de la moche. Il faut le voir. Fait que, double à disque. Buré. Plein de bonus. Belle édition. Pour un merveilleux film. Qui ronde dans tous les sens du temps. Et voilà. Donc, à voir si vous n'avez pas vu ça. Rinker Blood, 1971. Un classique. Yes. Super. C'est ce qui conclut notre chronique et cinéma. Voilà. Puis, on enchaîne. On termine ça avec une petite chronique vidéo ou chronique insolite. 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 C'est parti. FAC PL. Veux-tu commencer avec ta chronique insolite? Ben oui. Ben, c'est plus scientifique qu'insolite. On enchaîne l'inclair là, pareil. Mais c'est ça. La semaine passée, au nord d'Israël, il y a une découverte scientifique assez importante qui a été faite. Les scientifiques, depuis longtemps, croyaient que l'homme avait quitté l'Afrique il y a environ 100 000 ans. Ok. Pour aller peupler un peu plus haut. Et, finalement, ils ont trouvé, c'est ça, la semaine dernière, une mâchoire qui datait de 180 000 ans. Un bon petit bout. Oui, c'est ça. Ça fait un petit bout. Un bon petit bout. Donc... Soit il y avait 80 000 ans quand il est monté. Oui. Ou que... Mon mieux. Ça, c'est une personne âge. Ah! Ah! Non, excusez. C'est ce qu'ils appellent à l'âge d'or. Ah, putain. Ben, c'est ça. C'est une entrevue que j'entendais avec un des scientifiques qui faisait partie de l'équipe de recherche. Donc... Ouais, c'est ça. Parce que j'ai demandé à Pierre. Je disais... Ouais, c'est ça. 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 Ou métapsychique. Non, non, c'est... Oubliez ça. C'était... C'était... Une entrevue radio canadienne en bonne uniforme. Ouais. Radio-Canada. Radio-Canada. C'est ça. Fait que... Mais... Dans le fond... C'est sûr que ça remet en... À cause des principes... Ouais. C'est ça. Ça va porter les scientifiques à... À un peu... Remettre en question un peu tout ce qu'ils avaient pensé... Par rapport au mouvement... Au mouvement de l'homme. Et... Par rapport à comment on a peuplé la planète. Et à quelle date on a peuplé la planète là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour... Quand ils vont chercher des... Justement des ancêtres de l'humain comme ça... Euh... Ils vont savoir qu'ils peuvent regarder ailleurs que juste... Ouais. Sur le continent africain, dans le fond. Ouais. C'est ça. Ils ont trouvé des... Des vestiges... Quasiment sérieux là. Quand même. C'est une belle découverte par eux. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est... C'est ça. Non, ça c'est court, mais... C'est informatif. C'est intéressant. C'est court, mais informatif. Voilà. Pis... Ben... On termine ça en grand avec... Une petite chronique insolite. En fait, vous avez vu passer ça cette semaine. Là, quand vous allez écouter le message. Ça va être plus la semaine passée ou deux semaines. Là. Tu m'indigles là. Tu m'indigles beaucoup. Bon, c'est pas aussi grave que la femme qui s'est assise sur la face du jeune homme. Ah merde! C'est-tu de ce qu'il était là? Non. C'est-tu de cette... Non. Malheureusement. C'est pas dans le même que dans les autres. Tu sais, c'est... Non, mais... Non, c'est... C'est un fait qu'on a vu passer dans les médias tout au cours de la semaine. Ça se passe en France, ce coup-ci. Il y a une chaîne de supermarché. Qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Intermarché. Pis ils ont décidé de faire un méga solde sur le Nutella. Oh! Et... Donc, au lieu de vendre ça 4,60 euros. Le pot environ. Il vendait ça 1,37 euros. Quelque chose comme ça. Ou quelque chose comme ça. Ben, ça serait peut-être l'équivalent peut-être de comme 5,10 piastres ici. Mais qu'il aurait baissé comme à 2 piastres. Ok, ok. Quelque chose comme ça. Fait que... Écoute, il y a eu des émeutes. Je ne sais pas si vous avez vu ça. J'avoue que le Nutella n'a pas plus l'aspect. C'est incroyable. Pardon. Pis moi, j'en revenais pas. Parce qu'en plus, le Nutella, pour ceux qui ne savent pas, ce qui rentre en composition dans le Nutella, l'huile de palme, entre autres, qui est bien, bien... qui endommage bien gros la planète. Ben, dans le fond, c'est pas l'huile de palme en général, mais c'est sa culture, puis son extraction. Ben, c'est parce que premièrement, il rase des parties importantes de forêt tropicale ou de l'Amazonie, pour faire pousser... Les poumons de la planète, là. C'est ça. On s'entend. Et puis, ça m'empirer des espèces animales, en plus. Comme Laurent Moutin. Laurent Moutin. Laurent Moutin. Laurent Moutin. Laurent Moutin. Laurent, c'était quoi? Laurent. Laurent Moutin. C'est ça. Man, tu t'attends de la même, là. Tu as fait écœuré à l'école, mon gars. Si, bon... Je m'appelle Moutin. Laurent Moutin. C'est un genre d'un secret. C'est ça. Laurent Moutin. Mais, bref. Donc, déjà, juste que la conception du Nutella est assez controversée à cause de ça. Oui, c'est vrai. Mais, ce qu'il me reste, c'est ça. En France, c'est vraiment fort le... Le goût du Nutella. Oui. L'intérêt. Oui, ça l'a vraiment... T'sais, autant ils vont détruire, avec ce produit-là, des régions entières, qu'ils sont capables, avec le même produit, d'aller chercher, de rendre accro toute une partie de la population. T'sais, on s'entend, c'est du sucre, du cacao, probablement. J'espère qu'il y a des morts, là. Ben, à date, j'ai pas entendu qu'il y avait eu des morts. Mais, c'est parce que dans plusieurs commences, beaucoup des... Les images que j'ai vues, c'était un peu comme les Black Friday, puis... C'était quoi la france des émeurs, là? C'était quoi? Black Friday puis Black Friday aux États-Unis, là. Surtout que... Black Friday est mort aux États-Unis, là. Tous les uns, il est mort, c'est ça. Donc, ça a pas été aussi loin, mais, quand même... C'est quoi, j'espère? Je voulais juste en parler, parce que, bon... Ici, au Québec, on voit pas vraiment ça, des situations comme celle-là. Même au Black Friday, y'a pas de batteurs... Parce qu'on est plus l'autre que les autres, mais... Non, 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 je pense pas que ça va pas. Peut-être qu'on est pas encore... Vu qu'on est une petite population, on est pas rendu à un niveau d'individualisme aussi élevé, peut-être... Tu sais, je veux pas quand t'es 5 millions ou... En France, je sais pas combien sont, peut-être 40 ou 45 millions. Parce qu'on habite à Joliette, puis quand on va au magasin, y'a rien que là. Mais non, pis... Tu cherches quelque chose, pis tu as finalement... Faut pas je le commente sur le magasin. Y'a plus de nutérieux. Faut pas je le commente sur le magasin. C'est ça qu'il y avait ici. C'est ça. C'est plus de nutérieux. Donc... Ben bref, c'est ça. C'était ça mon point solide, c'est que... Respirez par le nez, là. Oui, oui, s'il te plaît. Mais bon, en même temps, faut s'entendre... Là, je lisais certains commentaires, y'en a qui disaient que oui, mais là, les endroits où ils ont lancé les spéciaux, c'est des endroits où les gens sont plus défavorisés pis tout ça. Ok, je peux comprendre. Mais là, peut-être pas s'en traduit. Moi, je connais des personnes qui sont défavorisées. Là partout. Pis... Ben, en tout cas, ce rendu-là, c'était un choix de vie, là. Mais ils vont peut-être pas aller acheter du Nutella à 5, 6... Quand tu t'es cassé. Ouais, ou c'est ça, t'sais. Je veux dire, en même temps... L'agressage de Nutella. Ouais, c'est ça. C'est bien, en tout cas. Non, non, non. Là, c'est des gens qui m'ont trouvé que je juge un peu, là. Non, ben, c'est pas le droit, là, de juger. T'as le droit de pas avoir gros de cash pis de dépenser ton cash dans du Nutella. Mais je veux dire, si t'as pas gros d'argent, il y a peut-être des... Tu devrais peut-être penser... Des affaires de barrières à la place. Des choses plus nutritives, à la limite. Plus nutrifiantes que du Nutella. En tout cas, mais ça, c'est mon point de vue, hein. Je juge pas ceux qui achètent du Nutella pis qu'ils ont pas gros d'argent. Non, non, non. Ça, je vous inquiète si vous faites ce que vous voulez avec l'argent que vous avez. Mais... En tout cas. Mais de là, t'sais, à se taper sur la gueule, ça... Ça aide pas de là à avoir des erreurs. Non, ça, c'est... Non. T'sais, fait que tu vois des gens qui se ruent sur des étagères. Tout, tout, crisse le camp à terre. Pis ils laissent le son-là. Pis là, là, tu vois un gars, il y en a 7, 8 pots, 10 pots, pis il est pas en courant. Mais le voyant, c'est pas de l'ordre, ta barrière, c'est du Nutella! C'est pas des doublons, là? C'est quoi la fin? C'est ça! C'est ça! Donc, j'ai trouvé que c'était assez insolide pour en parler. Ouais, c'est effectivement! Je veux dire, à la limite, j'peux comprendre, t'sais, la TV que tu voulais t'acheter qui valait 1200$, elle tombe à 300$ en spécial. Ça va peut-être te faire chier si t'as une main dessus, pis quelqu'un d'autre arrive pis essaie de la pogner. Non, ça, j'avoue! Un coup de Nutella, à 2 piasses, là! Ouais! On s'entend que... Ouais, mais... C'est vrai, il est à 5 piasses, là, tu peux en acheter 2 pour la même prix. J'avoue que ça vaut ça! J'avoue que ça mérite un coup de salaire, là! Ouais! Donc, c'était... Mon coup de gueule, la fin de la chronique. T'sais, il aime ça les petites tartunes en France! Ouais! Donc... Moi, dans le fond, je veux faire une petite parenthèse pour la fin de l'épisode, dans le fond, c'est toi, Pierre-Luc, il nous a donné, chacun à moi pis à lui, une belle boîte! Moi, la mienne est verte ou la mienne est rouge, je crois! Orange, ouais! Et puis, dans le fond, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait des bonbons Star Wars! Homemade! Et puis, ça, j'ai trouvé ça vraiment cool! Écoute, j'ai un beau p'tit Dark Vader, là! Peut-être pas ici, là! Faut un chasseur Alex, un Dark Vader, on a un Stormtrooper! Oui! Et puis... C'est bon, ouais, c'est ça! Et puis, dans son orangé, on a avalé son tête! Le logo de la... T'as de la mienne comme confiseur, sérieux, solide! On a lancé là-dedans, on a lancé là-dedans! Vraiment cool! À surveiller dans vos intermarchés près de chez vous! Ouais, ouais! Pas d'hémeurtre, si vous voulez pas d'hémeurtre! Pas d'hémeurtre, vous voulez pas avoir la période! Donc, voilà! Donc, est-ce que tu fais la fin de cette merveilleuse... Oui! On vous souhaite une belle whatever! Fin de soirée, fin de journée, début de journée, whatever! Ça de bière est pour vous! On fait un chien-chien! On va y donc! Un chien-chien! Ça de bière est pour vous! Et c'est nous qui sommes sous! Et voilà! Donc, on vous souhaite une bonne continuation! Et puis, à la prochaine nouvelle épisode du Figury Geek Show! Exactement! Très bien dit! Bye! À la prochaine! Bye-bye!